La chemise, voilà, noir et blanche, et le costume avec des surpiqûres blanches. Des années qu'il voulait se dire oui, cette fois la loi les y autorise, alors Stéphane et Étienne ont commandé les alliances, envoyé les faire part. Seul ombre au tableau, le maire est aux abonnés absents. Quant à ses adjoints... Premier adjoint, donc qui est agriculteur, pas joignable quand on est allé à la mairie. Le second, a dit à Stéphane, annonce, je ne pourrai pas, c'est pas possible. Et la troisième, alors là c'est le pompon, elle nous a dit, ah mais vous comprenez, j'emmène mon fils à l'école de cirque samedi après-midi, donc ça ne va pas être possible. Chenoise, 1200 âmes, va-t-elle être l'une des premières communes à unir un couple homosexuel ? Apparemment très embarrassée, le maire sans étiquette refuse de répondre. Même impression du côté des habitants. Je m'abstiendrai de répondre. Justement, tu vois, c'est ce week-end le mariage. Et bien voilà, bon, bébé qui se marie. Sauf que nombre d'élus ont fait savoir qu'ils ne célébreraient pas ces unions. Pour cela, ils ont la possibilité de déléguer à leurs adjoints en faisant valoir leur clause de conscience. Mais c'est leur raison personnelle, écoutez. Et la clause de conscience par ailleurs peut exister dans ce cadre-là. Donc laissons les choses se dérouler normalement, ne cherchons pas à faire des provocations supplémentaires. En cas de refus, les municipalités encourt jusqu'à 45 000 euros d'amende. Pour Étienne et Stéphane, la cérémonie est prévue samedi à 11h, à condition qu'un officier d'état civil accepte de les marier.